Salut salut c'est Christopho, bienvenue dans cette vidéo sur la troisième ronde du tournoi de Dieppe. Alors la troisième ronde et la quatrième ronde ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles sont jouées le même jour, donc c'est une journée marathon. Comme c'était parti de 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40ème coup, s'il est parti dure 40 coup, on peut arriver à 5h de jeu. Donc ça peut être très très long, et comme aujourd'hui c'est deux parties, c'est la grosse journée, c'est la seule journée d'ailleurs à deux parties. Donc pour cette première des deux, la troisième ronde, j'ai les blancs contre un 1252, j'ai un point sur deux pour l'instant. C'est parti, E4, qui est le coup le plus fréquemment joué par les blancs. A la ronde 1 on m'avait joué D4, mais cette fois-ci c'est E4. Donc je joue ma scandinave favorite, avec Kxc3 et Dd8. Le coup controversé on va dire. A mon club il se moque de mon Dd8 parce que c'est un coup qui a l'air débile, on rentre à la maison. Dd5 et Dd6 sont beaucoup plus joués. Et sont peut-être légèrement meilleurs. Et moi j'ai appris, je connais mieux Dd8. Qui est pas non plus mauvais, faut pas exagérer. Kf6, donc les 3K elles sortent. Pour l'instant là je suis dans mon répertoire. Là on arrive en fait dans la ligne principale, la variante principale de la scandinave. Donc F3, normal pour protéger D5. Au cas où j'échange comme ça que D5 continue à être protégé. E6 pour l'instant tout est normal. Et là G3, donc G3 j'avais jamais vu ce coup. Mais ça montre qu'il connait pas trop la scandinave. Parce que dans ce système là, les noirs ont tout le temps envie de jouer C6. Et mettre leur cahier en D7. Donc comme on va jouer C6, c'est ce que j'ai fait. Ça sert pas à grand chose d'avoir un fou en fianchetto ici. Le fou généralement il est mieux en... Soit en E2, soit en C4. Même si dans C4 aussi, ils se heurtent à une chaîne de pions. Donc de toute façon ça c'est... C'est ce que je joue souvent dans mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos, mes parties sur les chaises. J'aime bien cette structure, c'est très solide. Dame D3. Un coup un petit peu bizarre. Je me dis tiens, est-ce qu'il n'aurait pas l'intention de faire un grand roc ? Alors je... Du coup, ouais, j'attaque la dame. Parce qu'en fait, je me dis que la dame, où est-ce qu'elle va aller si je l'attaque ? Je ne sais pas trop où elle va aller, mais au coup d'après, je vais sûrement jouer fou B4. Et ce clouvage va être intéressant. Alors déjà, si elle va en D2, ça me paraît très mauvais, puisque, effectivement, je vais clouer le cavalier encore plus. Et si elle va en E2, alors je joue le même coup en fait. Et je menace déjà de ruiner sa structure de pion. Et comme j'ai l'impression qu'il veut faire un grand roc, c'est très bien. Donc fou F5, et là, il met sa dame en D2. Non, je ne m'y attendais pas, mais tant mieux. Fou B4. Alors, là, déjà, je menace. Ah oui. Je menace de jouer le magnifique cavalier E4. Qui attaque la dame, qui attaque le cavalier. Donc c'est une fourchette entre les deux, tout simplement. Le cavalier n'a pas le temps de prendre le cahier, parce que la dame serait attaquée. Oups. Donc, cavalier E5, c'est une parade à ce coup. Puisque, bah, maintenant, la case est contrôlée par le fou. Et si je joue, par exemple, le fou ici, d'abord, pour essayer d'échanger, en espérant qu'il prenne comme ça. En espérant, je peux le mettre. Fou prend, fou prend, cavalier prend. Donc là, je suis dans la position que je voulais. Mais, le problème, c'est qu'il peut jouer, pardon, si je m'en fous là, je pense qu'il peut jouer simplement F3. Donc, j'essaye autre chose. Du coup, je prends ici, en E5, pour pouvoir mettre mon cavalier là. Comme ça. C'est-à-dire qu'on était dans cette position. Parce que son cavalier en E5 était bien. Donc, je l'échange. Et après, j'ai une belle case pour le mien. Donc, j'attaque, en plus, la pièce qui est clouée. Il fait le grand roc. Dame A5. J'attaque une troisième fois le cavalier. Et donc là, il commence à avoir des gros problèmes. Si le cavalier s'en va, où que ce soit, je gagne la dame. Donc, il ne peut vraiment pas s'en aller. Comment il peut le défendre ? Il a un seul coup qu'il le défend. C'est fou des 5. Fou des 4, pardon. Mais là, je suis très tenté de jouer C5. Pour chasser ce fou. Après, il faut juste être sûr que... Qu'il n'est pas du... Du contre-jeu, par exemple, en essayant de prendre ici. Disons que mon cavalier est moins bien défendu. Si je joue C5. Donc, il faut que je fasse attention à cette colonne D. Mais toute vérification faite, j'ai conclu que C5 était un très bon coup. Et j'ai joué C5. Donc là, oups. Que faire pour les blancs ? J'attaque son fou. Il attaque le mien. Donc, j'avais vu ce coup. Il commence à y avoir de plus en plus de menaces. Donc, s'il prend mon fou, j'ai D1 qui n'est pas mat parce qu'il est encore fou B1. Donc, est-ce que je ne vais pas d'abord prendre le cavalier ? C'était un de mes coups candidats. Cavalier prend était un coup candidat. Fou prend aussi. En fait, j'ai fait pion, prend fou. Tout simplement. Parce que là, l'idée, c'est que s'il me reprend le fou. Je vais pouvoir jouer Dame à 1. Échec. Donc, Calibé 1 est totalement forcé. Et ensuite, quel a été mon plan ? Je ne sais plus. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il a pris. Ah, c'était ça mon plan. C'était de prendre le cavalier avec le pion. Donc, tout simplement, là, j'ai une pièce d'avance. Il prend ma Dame. Je prends la Dame avec échec. Mais au bout du compte, j'ai une pièce d'avance. Et en fait, il a fait une grosse bourde puisqu'il a pris mon pion avec le pion B. Donc, maintenant, m'attendre un coup. Voilà. Terminé. C'est ce qui s'est passé. Il ne l'avait même pas vu. Il ne l'a vu que quand je l'ai joué. J'ai pris le temps de le jouer. J'ai pris presque 30 secondes avant de mettre ma Dame en A1. De toute façon, il me restait trois quarts d'heure à la pendule, peut-être. Mais donc, cette position-là a été assez compliquée. J'ai calculé... J'ai essayé de calculer toutes les recaptures possibles. J'ai calculé des combinaisons de maths. Et donc là, ouais. Le pion prend ici, c'est vraiment le meilleur coup. On va garder tout ça avec l'ordi. Pour vérifier que je ne dise pas trop de bêtises, quand même. Donc, une partie très courte. Ce qui tombe bien, puisque je vous ai dit, il y a deux parties pendant cette journée-là. Donc, la partie du matin n'a pas duré 5 heures. Elle a duré quelque chose comme 1h30, 1h45. Ce qui est rapide, croyez-moi. F ou B4. Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc là, les noirs sont... C'est l'égalité d'après l'ordi. Mais clairement, c'est les blancs qui ont des problèmes à résoudre. Donc là, là, apparemment, l'ordi, il dit que je pouvais quand même jouer cavalier E4. Moi, je ne comprends pas très bien pourquoi, parce que s'il échange comme ça, quel est le problème ? F3. F3, et là, je ne vois pas ce que ça m'apporte. Bon, je me suis arrêté un peu là dans mes calculs. Je me suis dit que mon fou va être obligé de bouger et je n'aurai rien gagné. Mais apparemment, l'ordi trouve des trucs... Ah oui, parce que si je prends ici, il n'y a pas le temps de prendre mon fou à cause de la fourchette. Ça, il ne peut pas le faire à cause de... Il perd la dame. Donc, il doit reprendre le cavalier. Donc, c'est plus pareil, parce que ce cavalier défendait ce pion. Donc, j'échange la dame et je gagne un pion. Ah, où celui-là ? Je n'ai pas vu. Ok. Bref, il fallait calculer encore plus loin, parce que c'était à ce moment-là, quand même. Pas simple. Ça, c'était pas si mal non plus. Petit avantage pour les noirs. Le cavalier décin, c'était le meilleur coup, apparemment. Alors, il avait envie d'échanger ici un C3 pour ruiner la structure de pion. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Mais, quand il y a une pièce clouée, c'est bien aussi de l'attaquer encore plus. Ceci dit, c'est vrai que là, il pouvait tout simplement échanger. Renoncer à son fou. Et... J'étais persuadé qu'il allait jouer ce coup, parce que, clairement, ça pouvait résoudre pas mal de problèmes. Et après, j'aurais doublé ses pions. Oui, c'est vrai, ça. Quand je disais, le seul moyen de défendre son cavalier, c'était de jouer fou des 4. C'est faux, puisqu'il pouvait échanger un attaquant. Donc là, il a fait la grosse erreur de la partie. Et là, c'est 5. C'est le meilleur coup. Apparemment, il est obligé de bouger sa dame et de perdre le fou directement. Mais il a joué à 3, qui n'est pas bon. Là, j'ai mis du temps à calculer tous ses coups, parce que à chaque fois, j'avais beaucoup de... de bons coups candidats possibles. Par exemple, je ne sais plus si je regardais ça. Non, ça, c'est pas bon, puisqu'il attaque ma dame. Et après, si le cavalier prend, j'ai des problèmes. C'est pour ça que je disais, il fallait faire attention à la colonne D. Je ne sais plus trop si c'était à ce moment-là. Ah oui, je calculais aussi le sacrifice en A3. Qui avait été intéressant dans pas mal de variantes. Ça, c'est bien pour les noirs. Ils ne peuvent pas reprendre à cause de ça. Et de toute façon, il y a toujours le fou en prise. Compliqué quand même. J'ai simplement pris le fou. Donc voilà, on a joué ça, on a joué ça, et mat. Donc voilà, c'était la deuxième partie. A bientôt les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada